Matar Niaï est spécialisé dans la production et la commercialisation des produits issus du terroir. Tout comme des groupements d'intérêt économique qui tentent de répondre à la demande urbaine sur la base des produits naturels locaux. La vente des jus locaux marche bien pour ceux qui s'y investissent. En plus, il y a des gens qui préfèrent les jus locaux aux jus importés. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est une activité qui marche. Les gens connaissent de plus en plus, donc ça marche bien. De nombreuses entreprises individuelles ou même familiales ont choisi d'investir dans ce nouveau créneau porteur. C'est le cas de ce bar à jus, dirigé par le jeune Ibrahim Agassama, qui tente de moderniser la production et la vente de jus de fruits. Les clients commencent à s'intéresser au bar à jus parce que c'est nouveau. Ils apprécient vraiment ce que nous faisons et nous demandent même d'en faire autant partout. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne connaissaient pas cette innovation avant. Donc ils sont satisfaits et savent qu'il n'y a aucun risque en s'approvisionnant dans ce bar à jus. Ces jus de fruits locaux ont indéniablement le vent en poupe dans la capitale sénégalaise grâce à leur accessibilité. Par exemple, les prix varient de 1000 francs à 2500 francs CFA le litre, soit moins de 4 euros. Cependant, avec l'apparition de la pandémie du coronavirus, ce secteur a connu quelques difficultés. Résultat, les clients se font rares et la production aussi est en baisse. Le coronavirus a affecté notre business sur le plan sanitaire. Les gens sont très prudents. Ils ne veulent pas rentrer partout. Même tes propres clients font bien attention aux gestes barrières. C'est pourquoi en cette période de pandémie, ça marche surtout sur les réseaux sociaux et les partages entre amis. C'est par ces moyens-là que ça marche bien. Mais les affaires ont diminué par rapport à la période avant le coronavirus. Avant, on avait beaucoup de cérémonies de mariage, de baptême, de communion. Du coup, les gens faisaient toujours des commandes de jus. Il y avait aussi les after work les vendredis et les soirées entre amis, ainsi que les cérémonies de famille. À ce rythme, les boissons à base de fruits du terroir pourraient bien d'amener le pion aux offres des multinationales dans un contexte où le bio dessine progressivement de nouvelles tendances de consommation, notamment en milieu urbain. Aujourd'hui, de petites industries de ce genre se développent en Afrique, pourvoyant des emplois et contribuant au tissu économique local.